Les podcasts Olym. Des gens, des savoir-faire, des histoires, des paysages. La série de podcasts qui vous transporte à la découverte du Olymousin. Bonjour, je suis Laurent Pasteur, paysan herboriste à L'Or des Simples. L'Or des Simples, c'est une petite ferme et un vaste domaine protégé, classé en bio bien sûr, où je cultive et récolte une centaine de plantes aromatiques et médicinales. Mon métier consiste à semer, planter, cultiver, récolter toute une gamme de plantes. Au-delà, il s'agit aussi de savoir sélectionner les parties de plantes, la fleur ou la feuille, le fruit ou la racine, savoir les sécher dans les meilleures conditions, parfois les transformer en poudre ou les distiller pour obtenir huile essentielle et hydrolat. C'est un très beau métier, très artisanal et très sensuel aussi, par le contact permanent, le toucher et l'odorat. Mais si certaines plantes doivent nécessairement être cultivées, un grand nombre d'entre elles peuvent être cueillies dans leurs espaces naturels. J'ai la chance de pouvoir bénéficier d'une dizaine d'hectares de bois, de prairies, de friches totalement protégées qui nous garantissent la qualité de nos récoltes. Toutes ces plantes, vous les connaissez, vous les croisez tous les jours, avec bonheur ou parfois un peu de défiance. C'est la ronce bien sûr, c'est aussi l'aubépine, le sureau, le pissenlit, la pâquerette, le noisetier et tant d'autres encore. Et surtout, une des plus importantes d'entre elles, l'ortille. C'est d'elle dont je voudrais vous dire quelques mots. Tout le monde la connaît, tout le monde a souffert un jour de ses piqûres. La grande ortille, urtica diohica, urtica, la plante qui brûle. C'est ainsi qu'elle peut se défendre tant elle est essentielle. Elle est utile à l'homme depuis plus de 5000 ans. Comme le chanvre, elle fut tissée. Elle possède des propriétés insecticides, antibactériennes et fongicides bien utiles. Nos anciens ne manquaient jamais de compléter les rations des animaux des fermes d'une brassée d'ortilles séchées. Bénéfiques à la santé des cochons, à la lactation des vaches, à la ponte de la basse-cour, à la qualité des litières. On s'en est servi de tout temps pour booster également nos cultures, avec le fameux purin d'ortilles, on l'utilise encore. Mais c'est aussi une plante médicinale et nutritive de premier plant. En feuilles, en graines, en racines, en soupe, en tisane, en sirop, elle se prête à toutes les préparations. Ses principes actifs sont nombreux. Elle contient des vitamines A, E, B9, B1, C, PP, des sels minéraux, du bord, du fer, du magnésium, du silicium, du potassium, du calcium, du phosphore, des hormones, des enzymes et tant d'autres choses encore. C'est une panacée. Retenons quelques-unes de ses nombreuses vertus. Elle est tonique, reminéralisante, anti-hémorragique, anti-diabétique, astringente, bactériostatique. Elle nettoie le foie, les reins, la vésicule biliaire. Elle fait une belle peau, aide à l'élimination de l'acide urique et de l'embonpoint, soulage du rhumatisme, active la circulation sanguine. De quoi faire envie. Mais même si vous n'en faites rien, sachez qu'elle travaille pourtant pour vous. Elle ne s'installe pas par hasard dans votre jardin. Elle le nettoie. Elle absorbe les excès d'azote ou de fer au bénéfice des autres plantes. Voilà. Peut-être que ces quelques mots vous rendront l'ortille plus aimable et précieuse à votre cœur. Je n'en doute pas. Merci. Merci.